Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau nail art, donc cette fois c'est un gradient à 3 couleurs, accompagné de 2 petits triangles avec des flaquis iridescents de chez What's Up Nail. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour le tuto ! Comme très souvent pour les gradients, j'applique une base très claire, et je protège ma peau avec mon latex. J'ai choisi 3 vernis de la nouvelle collection Kawaii de chez Cirque Color qui est sortie il me semble le 28 avril. Je vous mettrai tous les liens et noms en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je les applique sur mon éponge à maquillage, et je n'hésite pas à les faire se chevaucher pour être sûre que mon dégradé soit bien fondu. Je commence à tapoter sur mon ongle, je n'insiste pas trop pour ne pas avoir de petits bouts d'éponge qui se collent à l'ongle. Je préfère faire plusieurs passages. et je m'arrête quand le résultat me convient et que le gradient est bien opaque. Je peux retirer mon latex et nettoyer mes contours. Pour pouvoir terminer plus vite le nail art, j'ai mis un top coat à séchage rapide. Et je prends mes petits vinyles, vous pouvez prendre du stripping tape ou du scotch, et j'essaye de former un beau triangle. Je prends un top coat, j'en applique une couche dans le triangle, je retire les vinyles, et sans attendre que le top coat sèche complètement, je prends mes flaquis iridescent de chez What's Up Nail, ils sont vraiment super beaux. J'ai pas encore testé sur d'autres bases, mais à mon avis ça peut rendre vraiment sympa sur tout un tas de couleurs. Donc je les prélève avec un petit pinceau et je les saupoudre sur mon top coat encore collant. Là vous voyez j'en ai mis vraiment beaucoup 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 trop. J'ai pas géré du tout la quantité, essayez d'en mettre moins que moi. Je retire l'excédent avec mon fan brush, c'est vraiment pas compliqué à retirer puisque c'est pas collé sur le top coat. Je prends mon pinceau liner de chez Winstonia que j'adore et je délimite tout simplement mon triangle à la peinture acrylique noire. Une fois que c'est sec, je peux enfin poser mon top coat à séchage rapide. Je voulais aussi vous montrer l'huile que je mets en ce moment, donc j'ai reçu cette huile de chez Circolor. Elle ne sent presque pas ou vraiment très peu, elle est complètement naturelle, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. C'est de l'huile de noyau d'abricot, de l'huile d'avocat, de l'huile d'argan, vitamine E et huile d'arbraté. Donc vraiment c'est un coup de cœur en ce moment que j'ai. Je l'applique tous les soirs et à chaque fin de manucure après le dissolvant ça fait vraiment du bien aux mains. Voilà voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit pouce bleu ou encore à vous abonner. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau nail art. Merci d'avoir regardé cette vidéo !